On va revenir sur les images, les meilleures images de l'actu de ces derniers jours, à commencer par l'événement sportif de la semaine. C'était ça. Sors ta vanne. Non, 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 c'était pas Zemmour dont je parlais, c'était évidemment l'autre événement de la semaine. Les Français en sont complètement gaga. Coup d'envoi de la... Coupe du monde de rugby. La coupe du monde de rugby. Le pays entier va vibrer. Avec des copains devant la télé, voilà. Pour l'occasion, Emmanuel Macron a rencontré les joueurs de l'équipe de France. Et je sais pas trop ce qui s'est passé entre eux dans les vestiaires, mais ça... Ça... On est passé quelques fois à deux doigts. Cette fois-ci, on a tous envie. Ok. Allez, un peu d'actu international. Le premier ministre japonais a mangé un poisson pêché dans les eaux de Fukushima. Et tout ça juste pour rassurer la population. Hum, ça avait l'air d'aller tip-top le lendemain aussi. Yes, de retour à Paris, Anne Hidalgo a fait un petit topo de l'état de la capitale sur LCI. Et bien apparemment, tout est nickel. La ville de Paris est une ville bien gérée. C'est une ville où nous avons investi. Le choix que nous avons fait à Paris, c'est de faire la transition écologique. Tu vas bouger ta caisse, oh ! Il faut arrêter de courir après quoi ? Après, voilà, le pompon du Mickey. Dans le JT 13h de TF1, j'ai découvert Jackie, qui peut être un peu flippant au premier abord. Et bonjour mes enfants ! Et voici Jackie. Et voici Jackie, qui est avant tout une boule d'amour, surtout avec ses canards. Les canards, comme moi, ils y vivent et ils y respirent le bonheur au quotidien. Bon, après, le seul défaut de Jackie, c'est qu'il n'a pas trop la même notion que nous du bonheur. Tant de patois, on appelle ça le quartier. Santé, le JT 14h ! Putain, le bain ! Le JT, il est du chaud. Il ne faut pas le chercher, le JT 14h. Une pensée pour les canards. Alors, j'ai une petite pensée pour Alexis sur BFM. Alors, Alexis, c'est un reporter qui s'est tapé le déplacement jusqu'à Marseille pour faire un duplex de 3 secondes 24. Ça se passe comment, ce matin ? Ça se passe plutôt bien ? Oui, écoutez, ça se passe plutôt bien. Ici, c'est un grand lycée. Et on écoute Elisabeth Borne. On n'avait presque pas remarqué, mais on a un nouveau ministre de la Santé en remplacement de François Braun, qu'ils ont très vite dégagé. Et à mon avis, ça s'est passé à peu près comme ça, la réunion. Bon, bah les copains... Non, on s'en branle ! Tu veux quoi ? Un bisou aussi ? Allez, hop, tu te casses ! Casse-toi ! Le pauvre, le nouveau ministre de la Santé, donc Aurélien Rousseau, qui n'a pas chômé, il a direct annoncé avec Elisabeth Borne l'interdiction des peufs. On veut interdire ces cigarettes électroniques jetables. Ok, bon, après, pas sûr qu'Elisabeth Borne était le meilleur choix non plus pour annoncer cette mesure. Si par malheur demain, vous étiez au pouvoir... C'est d'un coup de la beauté qui est en mode. Mais vous fumez ! Ouais, ouais, c'est bien ça le problème. Autre nouveauté, le gouvernement serait en réflexion pour un référendum autour de plusieurs sujets importants. Les Français sont majoritairement pour un référendum. Un référendum, c'est l'idée d'un référendum. Yes, bah j'espère juste que c'est pas François Bayrou non plus qui s'occupera de choisir la question. Il fait de son mieux. Est-ce que vous êtes pour ou contre la pluie ? Et enfin, Pascal Praud recevait Thomas Ménager du Rassemblement National qui attend encore de finir sa phrase, le pauvre. Exactement, le temps qu'il a dit, c'est ça. Ce qui est certain, c'est que Nicolas Sarkozy... Thomas Ménager, qui est le député du Rassemblement National... Il a tenté de la placer, sa phrase. Et j'embrasse, j'embrasse Pascal Praud qui m'a reçu la semaine dernière, je me suis régalé. J'ai vu sur Europe 1, 11h, 13h. Tu m'as écouté, toi ? C'était bon, tous les deux, ouais. Suceur, suceur. Bon, après l'actuel, la politique manque plus que les réseaux. J'ai trouvé pour vous les meilleures vidéos qui sont passées cette semaine dans la France entière. C'est la métaux des réseaux. Allez, on commence dans le Nord, à Merville, où j'ai découvert le mec le moins patient de France. Ça va très vite. Souvenez-vous, lundi dernier, on a vu le petit, ce petit à Palavas-les-Flo. Cette semaine, c'est deux pour le prix d'un du côté d'Agde. Chin-chin à l'engagne. Et surtout, un pense-bête pour cette fille. Ne pas éternuer en buvant, c'est mieux. C'était la rentrée des classes à Blois. Et à mon avis, ce mec aura dû pousser, tousser un poil plus fort. Un peu plus fort, la prochaine fois. Et grosse soirée à mon tendre. Même si je ne suis pas sûr que ce mec ait donné la bonne réponse. Pour boire un coup, non ?